bonjour et tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi 1er avril lundi de pâques pour certains pour nous c'est l'anniversaire de Gaume mon petit garçon toujours à poil à quel moment tu mets un pantalon toi en fait quoi à quel moment tu mets un pantalon j'ai pas de tee shirt en bleu mon assistant pisteau donc oui pour nous aujourd'hui c'est l'anniversaire de comme 14 ans ouais alors le pansement est totalement démesuré par rapport à la blessure il a eu un tout petit point de sang mais bon c'est à dents c'est le marceau voilà il y a toujours autant de bazar dans cette étagère je ne parviens pas à la ranger en fait même quand je la ranger c'est toujours ça c'est toujours par contre le plastique ça doit pas rester par terre merci merci donc Eric est parti ce matin puisqu'il était avec nous je l'ai ramené à la gare effectivement pour 10 heures il a pris son train il est reparti chez lui donc hier on a fait le baptême de mars et l'anniversaire du coup qu'on a fêté hier puisque c'était aussi l'anniversaire d'Eric il y a donc du coup on a fêté les deux anniversaires et le baptême en même temps oui et voilà aujourd'hui c'est une nouvelle semaine qui commence là je suis en train de faire à manger il est que 11 heures et quart mais je commence de bonheur comme ça après on profite de la journée c'est mon maman j'ai terminé de faire les arbots tu as terminé c'est moi qui m'en ai fait occuper là tu les as eu aussi peu touillé ok je vais les vider dans les pattes en fait Eric avait fait des carbos hier et on avait oublié d'acheter des non je vais m'en occuper on avait oublié d'acheter des lardons et du coup il en avait fait une tonne donc il reste la moitié des pattes de ce qu'il avait fait hier du coup j'ai été acheter des lardons et on est en train de faire une petite préparation pour améliorer les pattes d'Eric d'hier on va donc finir ça ce midi voilà après je vais faire un gâteau des fleurs et puis j'ai acheté un feu pour qu'on prenne un petit tapet aussi alors toujours apéro sans alcool d'agir aujourd'hui c'est apéro sans boisson parce que j'ai aucune boisson on a tout ce qu'on avait pris pour le pican on a oublié donc ça sera mentale ou eau tout simplement voilà donc on n'a pas trop de projet pour cet après-midi pour le moment on verra peut-être des sociétés peut-être voilà on vous constaterai que j'ai nettoyé ma cuisine évidemment je fais à manger mais j'ai nettoyé ma cuisine ma chambre est propre le séjour à peu près juste que je lave par terre dans la cuisine mais demain marceau n'a pas d'école donc je reste à la maison mercredi c'est mercredi donc je reste à la maison jeudi j'irai travailler l'après-midi parce que j'ai deux rendez vous médicaux le matin et vendredi du coup j'y retournerai le matin pour compléter ma journée et voilà normalement ça devrait le faire ça sera notre programme de la semaine en tout cas donc cet après-midi vraiment je pour le moment c'est un grand mystère les amis je vous reprends nous sommes lundi non on est mardi puisque lundi c'était hier n'importe quoi on est mardi le 2 avril du coup il est presque midi il est exactement 11h52 et je suis donc à la maison avec marceau qui n'a pas d'école puisqu'il ya grève je vais bientôt préparer à manger ce matin on s'est levé hyper tard en fait moi j'ai été réveillé par les grands qui sont partis au collège donc réveillé une première fois quand les gars sont partis non j'ai été réveillé une première fois quand les grands ont fait le séminaire ce que j'entendais elle a parlé après je me suis rendormi je me suis réveillé quand elle est partie donc il était 11 heures il était 8h15 j'ai regardé mon téléphone je les posais et en fait je me suis rendormi jusqu'à 10 heures j'ouvre les yeux 10h09 je me dis c'est pas possible donc je me lève et je vois qu'en fait marceau n'était pas levé il était toujours au lit donc bah du coup bon après il s'est élevé juste après moi le temps que il a entendu quand je suis allé aux toilettes et du coup il s'est élevé tout de suite et trop mignon je sors des toilettes et j'avais entendu la porte de sa chambre s'ouvrir et du coup je vais voir dans le salon mais il n'était pas là je retourne voir dans sa chambre il n'était pas là non plus je me dis bah où est ce qu'il est et en fait il était parti s'allonger dans mon lit un petit coeur il voulait un câlin donc je suis retourné dans mon lit on s'est fait un petit câlin on a regardé une petite vidéo sur youtube et ensuite on est parti enfin on est parti on s'élevait je veux dire on est allé prendre notre petit déj moi j'ai rangé vite fait mais en fait aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire puisque j'avais fait tout mon ménage c'est à dire que ma cuisine est relativement propre alors ça en fait ça va être à mettre je remontre hormis le paquet de largettes et la bouteille d'eau toutes les tasses et tout ça sont à mettre dans le lave vaisselle ça c'est ce que je viens de sortir parce que je vais le réchauffer et après la vaisselle est faite là-bas et j'avais rangé aussi hier le salon j'ai pas débarrassé la table du petit déj j'avoue j'étais en train de faire mes comptes et du coup j'ai pas fait attention que la table du petit déj j'étais pas débarrassé et bon ici j'avais quand même relativement rangé il me reste juste hier avant de faire le live parce qu'il y a soit on a fait un live sur insta j'avais plié tout ce linge là donc il faut que je le range ça c'est un grand toilette à ranger aussi et puis je vais ranger mes pieds maintenant d'ailleurs et là je suis allée faire mon lit dans ma chambre évidemment et j'ai un petit peu de linge à ranger aussi dans ma chambre j'avais pas fini mon lit d'ailleurs je vois que c'est fait n'importe comment donc voilà les choses se font petit à petit mais aujourd'hui c'est sans bousculade parce que vraiment j'ai pas grand chose à faire donc là je regardais je faisais mes comptes parce que techniquement il faut que je me rachète un ordinateur de façon assez urgente puisque on m'a proposé du travail alors je dois confirmer enfin je dois j'attends confirmation parce que effectivement pour le moment j'ai aucune certitude d'être prise mais si je suis prise il me faut un ordinateur pour travailler puisque ce sera pas fourni par la production donc il faut absolument que j'ai un ordinateur qui soit compatible avec les logiciels de travail et en fait le mien ne l'est pas mon mac donc puis honnêtement là j'ai mis trois jours à vous poster le dernier vlog tellement ça bug donc ben en fait je commence à me dire que cet ordi ça devient très compliqué alors ça va devenir encore plus compliqué pour les vlogs si j'ai plus ce mac parce que en vérité cet ordinateur c'est un petit peu pour ça que je l'avais pris c'était pour pouvoir utiliser iMovie qui est un logiciel exclusivement mac c'est la fenêtre qui grince j'ai cru qu'il y avait une bête qui était rentrée bref et donc ben si j'ai plus iMovie je vais être malheureuse parce que je sais pas du tout quel logiciel je pourrais utiliser pour faire mes montages vidéo c'est un petit peu compliqué à part Adobe premier mais il faut le payer et de mémoire c'était 20 euros pas 21 21 euros par mois je crois et désolé je vais me baisser un petit peu donc ouais c'était de mémoire c'était 21 euros par mois et clairement je paye déjà suffisamment de choses et puis en fait je fais tellement peu de vlogs depuis quelques temps que en fait youtube ne verse de l'argent que tous les trois mois quasiment donc ce serait pas rentable pour moi de payer ce logiciel pour récupérer 70 balles tous les trois mois je fais pas assez de vidéos pour Pour investir dans un logiciel j'ai pas assez de temps malheureusement C'est vrai que j'aime faire les vlogs j'aime les partager aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo spécifique sur l'arrangement de garde qu'on avait prévu avec Eric qui n'arrête pas de changer mais qui cette fois ci est définitif donc je vais pouvoir vous en parler parce que j'en ai parlé hier dans le live mais j'ai vu que ce matin j'avais j'avais des questions sur sur le vlog que vous avez eu en ligne aujourd'hui donc je vais faire une petite vidéo dans laquelle je vous expliquais tout ça du coup on a changé de spot c'était plus lumineux par ici du coup je vais retourner à mes petits comptes je vais aller faire à manger mais je veux pas faire à manger trop tôt parce qu'Elsa doit rentrer ce midi donc j'aurais aimé qu'on puisse l'attendre je vais retourner faire mes petits comptes et voir ce que je peux financer c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir décrocher ce boulot parce que ça mettrait un petit peu de beurre dans les épinards comme on dit parce que j'avoue que là le fait que j'ai le travail que vous savez le travail que j'ai actuellement où je travaille une journée par semaine en fait ce ce boulot là m'a évidemment fait réduire mes allocations sauf que au final j'y perds beaucoup parce que parce que je travaille que quatre jours alors quand je travaille quatre jours ça me fait pas perdre mais là en février et en mars j'ai travaillé que deux jours et donc du coup ça m'a fait deux toutes petites payes vraiment et vu que mes allocations étaient réduites du coup j'y ai perdu de l'argent sur les deux mois donc en fait là il va falloir que je fasse attention à ne plus travailler moins de quatre jours parce que sinon c'est une perte d'argent pour moi c'est un petit peu compliqué enfin c'est pas compliqué on a suivi on aura suffisamment d'argent pour manger et tout ça parce que je veille à ce que le budget soit bien bien géré et qu'on se contente de ce qu'on a mais mais c'est vrai que c'est pénible de vivre toujours avec des budgets serrés toujours à compter le moindre euro à la fin du mois se dire non non ça on prend pas parce que sinon on pourra puis faire des courses à la fin du mois enfin alors que voilà les enfants sont parfois demandeurs après je les ai élevés ils savent très bien que de toute façon l'argent on le fabrique pas et donc que si on n'en a pas on fait les sacrifices voilà c'est un peu notre philosophie de vie depuis des années c'est pour ça que j'ai hâte en fait de pouvoir travailler d'avoir un vrai salaire et de pouvoir faire des choses avec eux les emmener en vacances et parce que j'en ai marre de vivre dans la privation en fait ça fait trop longtemps que ça dure et c'est pénible voilà donc bon après j'ai bon espoir je sais que j'y arriverais maintenant ça prend du temps et le temps c'est de l'argent comme on dit et là je le sens bien en ce moment je le sens bien du coup le mois dernier et ce mois-ci donc bref je vais aller reprendre des petites activités puis je reprendrai plus tard et moi ça va être un nouveau format les vlogs sur deux semaines c'est n'importe quoi on est aujourd'hui lundi 8 il me semble je crois que c'est ça 8 avril c'est une catastrophe enfin clairement je peux pas vous prendre qu'une fois par semaine c'est pas possible je suis actuellement sur le parking de l'hôpital puisque je m'en vais faire ma rééducation du périnée j'ai rendez vous avec la sage femme dans un quart d'heure et je suis un petit peu en avance parce que c'est toujours un peu le bazar pour se garer ici je sais pas si je peux vous montrer où vous n'allez pas voir en fait toute la partie qui est enfin là en fait là où vous voyez qu'il n'y a rien normalement c'est du parking sauf qu'ils ont tout fermé tout est balisé pour je pense potentiellement refaire les trottoirs peut-être parce que tout le monde se gare là et que tous les parkings sont blindés et partout il ya des parkings c'est fermé donc c'est compliqué donc du coup j'arrive toujours en avance comme ça je suis sûre de pouvoir me garer c'est le un petit peu de l'inconvénient alors après ma sage femme elle est adorable je l'adore elle est excellente donc vraiment c'est un rendez vous très agréable on se raconte nos vies franchement c'est comme une copine quoi donc genre de rendez vous qui normalement n'est pas agréable pour le coup elle en fait quelque chose de sympa bon c'est bon je suis rentré ces cheveux mais ce n'est pas possible je comprends pas pourquoi j'ai ces cheveux là ce matin bref c'est freestyle aujourd'hui c'est comme ça du coup ça me fait un volu de dingue elle ça elle se lève ce matin il me dit des cheveux je dis oui bah merci j'ai vu je vais aller me faire un brushing elle me dit mais ça va pas dis sont trop beau faut que tu les laisse comme ça un fur ou j'aimerais trop avoir tes cheveux dis bah tu les as en mieux je comprends pas ah bah non moi voilà c'était le début des plaintes donc bon je m'ai fait plaisir j'ai laissé mes cheveux comme ça bon au final ils sont pas plus difficiles à gérer que quand je les lisse mais quand je me regarde par contre ça me fait un drôle d'effet bref alors du coup je viens de rentrer de chez la sage femme alors j'ai une anecdote c'est énorme quand je vous dis que c'est presque une copine c'est presque une copine elle me dit ah là là j'ai mes règles j'en peux plus elle me dit je suis désolée je vais essayer de pas être désagréable mais je dis non bon je dis moi je m'en fous je sais ce que c'est et donc on est venu à parler de culottes de règles et je lui dis ah bon mais vous les avez trouvées où et tout elle me dit ah bah je les ai achetées chez Inter enfin elle m'a dit moi je les ai eues chez Leclerc mais il y a les mêmes chez Inter il y a les mêmes là 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 je dis ah bah ok j'irai voir parce que moi je fais mes courses chez Intermarché donc j'irai voir parce que moi les miennes je les ai achetées sur internet en fait j'avais fait une collab avec Sisters Republic je crois que c'était ça la marque et du coup il m'en avait offert une et après j'en avais racheté et mais c'était genre 40 balles la culotte quoi donc elle me dit ah non moi je les paye 25 euros elle me dit faut se faire un petit stock on en achète une par mois pendant quelques temps puis après on a le stock quoi et là je dis ah ouais c'est pas mal et du coup elle me disait que elles étaient confortables et tout et là elle me dit quoi moi je vais vous la montrer ah bah si vous voulez et là me dit boirer tout ce que vous vous montrez je peux bien vous montrer ma culotte j'étais montrée après elle m'a pas montré toute sa culotte elle m'a montré comment elle était sur le côté et là c'était pour montrer la matière surtout et effectivement vous savez c'est la matière microfibre toute lisse un peu comme du satin là c'est trop agréable et du coup j'ai regardé et en fait quand elle m'a dit ça je dis vous c'est pas faux et du coup je fais je peux toucher et elle a touché la matière de sa culotte et après on s'est regardé on se dit hors contexte je sais pas ce que ça peut donner et en fait on était morte de rien bref du coup j'ai fait ma petite séance qui était pas mal elle m'a dit que c'était bien donc elle me dit mais en fait il va pas si mal que ça votre périnée je lui dis ouais mais dans le doute je préfère quand même le faire travailler parce que j'avance dans l'âge et je me rends bien compte que je le sens en fait qu'il est plus aussi tonique qu'avant je sens que quand je dois retenir en fait j'ai plus de mal donc même si j'ai pas de fuite urinaire j'en ai eu deux fois en éternuant mais autrement j'en ai pas donc c'est ce qu'elle m'a dit elle m'a dit ouais ça peut arriver elle me dit même quand on a pas de problème de périnée je dis dans le doute je préfère le refaire et du coup elle m'a dit ok donc on a refait et au début j'ai eu deux séances d'électrostimulation là ça y est j'ai commencé les exercices donc ça fonctionne avec la sonde et franchement ça marche impeccable c'est très bien moi ça me convient bien en tout cas et donc du coup avec elle en plus c'est super bien pendant que je fais mes exercices on discute on se raconte nos vies enfin c'est bien ça passe tout seul c'est une demi-heure trois quarts d'heure je sais plus donc voilà du coup là à 11h30 je vais récupérer Marceau à l'école à midi car je pense Elsa va rentrer elle m'a pas cours cet après-midi mais je sais pas elle m'a dit qu'elle voulait ressortir une petite heure ça me pose pas de problème à partir du moment où elle travaille correctement et qu'elle fait ses leçons etc j'ai pas de problème avec le fait qu'elle sorte elle a 15 ans en même temps donc je suis même contente qu'elle sorte parce que autant les gars ils vont jouer dehors au foot etc régulièrement qu'elle elle est tout le temps enfermée dans sa chambre donc là pour une fois qu'elle me dit je sors pas de problème ma chérie fais donc donc voilà bon du coup je vais finaliser ce courrier là que je dois faire pour la garde d'Elsa et puis je vais vous faire la vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé avec enfin ce qui s'est passé pourquoi la décision de garde elle a changé voilà je vais vous faire ça maintenant bon ben je vous reprends on est mardi je suis à la gare je suis censée partir travailler en fait je viens d'avoir un message de mon collègue qui me dit que ça n'ouvrira qu'à 9h30 ce matin donc en fait je suis partie bien trop tôt parce que moi je suis partie pour y aller à 9h voilà donc je suis un petit peu dégoûtée c'est de ma faute parce que je suis censée poser la question avant d'y aller et j'ai complètement zappé je viens de lui demander là une fois que j'étais arrivée et ben voilà l'avantage pour moi c'est que j'ai pas galéré du coup à trouver une place sur le parking puisque plus je partais plus il y a de la place sauf que ben maintenant je suis obligée d'attendre et j'avoue que ça caille un peu dans la voiture je pense que je vais remettre le moteur pour mettre le chauffage parce que parce que j'ai froid et que là je vais devoir attendre ben je vais quand même prendre le train que j'avais prévu de prendre tant pis mais mais je vais prendre mon temps et puis ben j'attendrai devant la porte quoi je suis un peu tech quand même mais bref c'est comme ça j'avais qu'à faire attention bon les amis je vous reprends on est mercredi on est le 10 avril aujourd'hui c'est l'aïd el fitre je crois que c'est comme ça qu'on dit pour les musulmans qui terminent le ramadan aujourd'hui et nous c'est une journée normale le 10 avril donc là il est 11h 14h même et je m'apprête à préparer des crêpes parce que ça fait longtemps qu'on avait arrêté notre tradition crêpe le mercredi et on va pas forcément là reprendre tous les mercredis mais en tout cas aujourd'hui ça faisait plaisir aux enfants donc j'ai dit ok vous le connaissez c'est le livre du Thermomix que je me suis racheté parce que j'avais prêté le mien à ma mère et qu'elle sait pas où elle l'a mis donc comme moi j'ai revendu mon Thermomix du coup j'avais plus j'avais pas l'utilité de garder le livre à l'époque et du coup je l'avais donné à ma mère parce que ma mère elle a un robot pour lequel elle n'a pas de livre et au final il faut croire qu'elle s'en sert pas puisqu'elle l'a perdu donc je vais essayer d'aller voir à la fin je vais prendre la recette de la pâte à crêpes du Thermomix parce que je me souviens qu'elle était top et moi en fait mon livre de recettes les enfants me l'ont noyé dans de l'eau et en fait ils ont noyé mon plan de travail et le livre du coup il est passé donc je l'ai jeté alors il est dispo sur internet mais j'en ai marre d'utiliser toujours mon ordi à chaque fois que j'ai besoin de faire une recette c'est pas aussi pratique que même si j'avoue sur l'ordi en fait on a comment dire il y a un site qui s'appelle Cookie Mix je crois un nom comme ça et en fait ce site là il vous fait la recette pareil que sur le Thermomix avec les étapes avec l'écran avec les boutons et tout c'est trop c'est super bien fait donc je vais bientôt faire le cheesecake parce que je me souviens que c'était une tuerie le cheesecake du Thermomix là je cherche la recette de pâte à crêpes donc je vais faire des crêpes avec les enfants enfin pour les enfants ce midi enfin pour les enfants pour tout le monde ce midi et puis oui je voulais vous parler je sais pas si vous vous souvenez alors là je vais m'adresser surtout aux personnes qui me suivent depuis quasiment le début quand je me suis séparée d'Eric on venait de faire un dossier de surendettement et on était à l'époque à la banque du crédit agricole qui n'était pas une bonne banque parce que c'est à cause d'eux qu'on en est venu à faire ce dossier de surendettement et le conseiller qu'on a eu à la banque de France il nous a suggéré de changer de banque parce qu'il nous a dit qu'avec eux en fait on s'en sortirait jamais et donc nous on savait pas trop où aller et il nous a conseillé d'aller à la banque postale donc on est allé à la banque postale un peu avec appréhension parce qu'on s'est dit on a interdit bancaire comment on va nous accepter là-bas et en fait on a été accepté accueilli pardon sans aucun jugement vraiment hallucinant ça nous avait beaucoup surpris agréablement surpris et en fait je pense qu'il y a un autre ben voilà j'étais pas dans le bon sommaire crêpe 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 non il n'y a pas la pâte à crêpes si la pâte à crêpes normalement je l'avais dans l'ancien bon alors c'est pas le bon livre pâte voilà à crêpes 52 fois et j'étais pas du tout au bon endroit bref et donc ils nous ont accueilli sans aucun jugement ouverture de compte impeccable jamais eu aucun problème là-bas vraiment on nous a jamais appelé pour nous dire votre compte il est à découvert ou ceci ou ce bon en même temps techniquement on ne pouvait pas être à découvert mais ça nous est arrivé quand même une fois parce que on avait eu un décalage de paye et que ben les opérations qui sont prélevées sur la carte enfin je sais pas si vous savez mais quand vous prenez des abonnements canal etc c'est prélevé sur votre carte bancaire en fait et donc ça touche à l'autorisation de la carte bancaire alors ceux qui ont des comptes normaux ça ne leur posera aucun souci sauf que nous c'était pas le cas nous on avait une autorisation de paiement à la semaine de 450 euros donc si vous atteignez les 450 euros il faut attendre que ça revienne à zéro avant de pouvoir refaire des cartes et en l'occurrence là cette fois là on n'avait plus d'autorisation de carte parce qu'on n'avait plus d'argent surtout et comme eux ils ont obligation d'accepter les opérations passées par carte bancaire ben du coup ils avaient accepté les opérations et en fait on avait mal calculé parce que notre salaire était censé arriver avant et enfin bref et donc du coup c'était compliqué et on a réussi quand même à être à découvert mais jamais ils nous ont appelé pour nous dire ça va pas du tout qu'est-ce que vous faites ou qu'on nous a mis des frais et des frais et des frais enfin franchement bon après c'est peut-être parce que justement on avait ce système de compte qui s'appelle simplicité à la banque postale qui est le compte minimum de minimum donc sans découvert sans chéquier avec une carte très limitée voilà c'est des trucs des mauvais payeurs quoi et donc tout ça c'est terminé depuis des années en fait cette interdiction bancaire le dossier de surendettement tout ça tout est terminé depuis des années mais moi le fonctionnement de ce compte me convenait plutôt bien parce que ça débite instantanément sur l'appli bancaire les achats que vous faites donc vous n'avez pas besoin de calculer c'est déjà écrit en fait et donc ça m'arrangeait bien que ce soit comme ça donc c'était cool et je me suis dit bon au pire si je vois que c'est compliqué avec l'autorisation de la carte il m'avait augmenté mon autorisation de retrait déjà donc j'arrivais à gérer avec le retrait et puis je m'étais dit le jour où ça bloquera avec la carte j'irais les voir et puis je ferais augmenter l'autorisation ce que j'ai voulu faire lundi parce que mon prélèvement canal a été rejeté alors donc je dis des bêtises ça veut dire que ça passe pas sur la carte puisqu'elle m'a dit que toutes les opérations cartes elles sont obligées de les laisser passer je sais pas là en début de semaine j'ai eu deux prélèvements qui ont été rejetés alors que j'avais de l'argent sur le compte donc j'ai appelé la banque postale et la fille m'a dit oui ça peut être dû à votre autorisation de carte limitée etc elle me dit mais je comprends pas pourquoi vous avez cette formule là alors j'ai expliqué je dis parce qu'il y a des années j'ai eu ça comme problème et là elle me dit mais vous voulez garder ce fonctionnement là c'est particulier quand même alors j'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'avais gardé ce compte elle me dit ah oui c'est vrai que c'est pratique mais bon vous êtes quand même vachement limité elle me dit là vous avez un fonctionnement de compte normal elle me dit je vois pas pourquoi vous maintenez cette formule et du coup je lui dis bah parce que ça m'aide à gérer mes comptes tout simplement et elle m'a dit écoutez si vous voulez moi je peux vous proposer qu'on passe sur une formule normale donc avec une visa normale avec un compte normal un chéquier un découvert si vous voulez et puis vous voyez comment vous gérez et puis si vraiment c'est trop compliqué pour vous bah on repassera sur une formule simplicité et du coup j'ai dit alors ok on va partir sur une formule normale par contre je ne veux pas de découvertes je ne veux pas utiliser de l'argent qui ne m'appartient pas et donc elle m'a répondu ok je lui ai expliqué comment je fonctionnais avec mon budget elle m'a dit que c'était très bien elle m'a dit que justement si tout le monde pouvait fonctionner comme ça il y aurait beaucoup moins d'en payer sur les comptes ou justement de découvertes utilisées mais après chacun sa méthode il n'y a pas de jugement chacun fait comme il veut moi au contraire j'avais peur d'être jugée justement en fonctionnant comme ça parce que ça fait un peu radar mais au moins je sais ce que je fais de mon argent et bah j'ai pas de découvertes et j'ai de l'argent pour vivre jusqu'à la fin du mois et je paye toutes mes factures et voilà c'est tout ce qui compte pour moi donc du coup bah là j'attends aujourd'hui j'ai vu que le facteur était passé je vais pouvoir aller voir à la boîte aux lettres j'attends justement mon nouveau contrat que je dois signer et renvoyer donc je vais le signer aujourd'hui et le renvoyer aujourd'hui pour obtenir justement ce nouveau compte bancaire avec une carte bleue normale et un chéquier et alors le chéquier c'est vraiment juste si on me demande un chèque de caution ou quand on me dit pour les enfants les activités extrascolaires pardon des enfants où on peut payer en trois fois il faut faire trois chèques bah dans ces cas là j'aurai un chéquier quoi mais autrement je n'utilise pas de chèque et du coup ça devrait être plus simple comme ça voilà donc c'était mon petit résumé du jour et bien le bonjour j'ai une tête de mort je viens de me lever pour être tout à fait honnête avec vous je me lève il est 9h30 alors je viens de me lever mais je ne viens pas de me réveiller par contre et j'ai un aura visuel ça veut dire migraine à venir je me suis déjà tapé une journée de malade hier à cause de ça parce que j'ai eu un mal de tête incroyable j'ai été clouée que ce soit au lit ou dans le canapé toute la journée avec la nausée des vertiges enfin franchement hyper désagréable je n'ai même pas pu aller au sport et tout enfin abusé et là j'ai un aura visuel je le vois en regardant l'écran ça me fatigue je vais préparer un médicament même si bon j'ai bien remarqué que ça ne faisait pas grand chose je vais quand même le prendre c'est toujours mieux et du coup je vous reprends on est vendredi on est vendredi alors chez nous ce n'est pas les vacances aujourd'hui j'ai pris un médicament du coup je vois tout le monde dire ça y est c'est les vacances nous c'est la semaine prochaine il y a encore une semaine d'école du coup j'aurai les enfants une semaine avec moi et ensuite ils partiront chez leur papa et en fait quasiment en même temps qu'eux vont partir eux partent le samedi moi je pars le dimanche je partirai du coup chez Anaïs passer quelques jours une semaine je vais passer une semaine chez Anaïs ça va être sympa et puis je ne sais plus ce que je voulais vous dire oui ça y est j'ai reçu le contrat pour les papiers les papiers de la banque donc je vais aller les redéposer à la poste ce matin et à ma grande surprise je viens de me rendre compte ça me révolte parce que mais contre moi parce que c'est moi qui n'ai pas été suffisamment assidue je dirais et pas attentive non plus parce que j'aurais dû le voir avant en fait j'ai pointé mon budget pour faire un audit de mes comptes en fait c'est ce que je suis en train de faire à mon boulot en ce moment et je me suis dit tu ferais bien d'en faire autant dans ton budget à toi et donc du coup j'ai voulu le faire et en fait je me suis rendu compte que depuis que j'ai déménagé de ma maison mon abonnement free à 49,99 euros il l'est prélevé sur mon compte en fait donc alors je crois qu'il y a eu trois mois où il n'a pas été prélevé parce que j'avais appelé en septembre pour dire que je voulais résilier parce que je n'avais plus d'appartement et tout et le gars il m'avait dit qu'en fait il pouvait mettre en stand-by je ne sais pas quoi et puis finalement quand j'ai repris mon appart quand j'ai eu mon appart ici je suis partie chez Bouygues parce qu'il y avait des offres intéressantes pour avoir une télé donc moi ça m'intéressait d'avoir une nouvelle télé parce que la mienne elle avait un pied cassé et du coup c'était dangereux quand elle était sur le meuble les enfants ils pouvaient la faire tomber n'importe quand et donc maintenant elle est dans ma chambre et puis du coup on a pris un écran un peu plus grand pas excessif mais un peu plus grand et du coup j'étais partie chez Bouygues et en fait je n'ai pas du tout pensé qu'à un moment l'offre free elle allait être réactivée en fait et donc là franchement j'étais en colère hier donc j'ai préparé la lettre de résiliation j'ai mis en enveloppe etc j'ai fait ma déclaration d'impôt hier aussi premier jour c'est déjà fait parce que les autres années je me dis ouais ouais je vais le faire je vais le faire je vais le faire et puis au final quand je veux le faire c'est fini et donc je suis obligée de la faire en version papier de la déposer voilà et c'est heureux du coup je vais m'occuper de mes deux petits courriers ce matin ce midi il y a Marceau qui rentre et je suis dégoûtée d'avoir cette migraine qui monte ça y est je sens le mal de tête arriver là dans le côté et là je vous regarde mais en fait je vois que la moitié de mon visage sur l'écran donc déjà ça promet je pensais aller au sport aujourd'hui c'est encore mort j'en ai bras le bol donc je vais reprendre rendez-vous chez le médecin parce qu'il faut que ça s'arrête ces migraines je n'en peux plus c'est en plus je l'ai vu hier le médecin quoi j'y suis allée pour Elsa mais je l'ai vu hier donc c'est vraiment pénible vraiment pénible bref bon bah du coup je vais arrêter avec l'écran puisque ça me fait mal aux yeux et je vais prendre mon café j'attendais qu'il refroidisse un petit peu et puis bah d'ailleurs le café ça va me faire du bien à la migraine en fait il faut absolument que j'aille au grand centre commercial qui est loin de chez moi pour aller rechercher du cacao parce que ça fait un bail que j'ai plus le cacao que j'achète habituellement et il n'y en a pas près de chez moi ou alors je le commande sur Amazon ouais j'aime pas trop Amazon quand même non je vais aller là-bas je vais je vais y aller ça va me sortir enfin pas aujourd'hui du coup mais ça me sortira un peu et puis il faut de toute façon que je refasse des courses donc je vais gérer tout ça voilà bon bah c'est parti mode repos pour la migraine j'en irai le peu bon je vous reprends il est 13h20 Elsa et Marceau viennent de repartir à l'école finalement la migraine n'est pas aussi violente que je l'avais imaginé parce que c'est vrai que quand j'ai vu apparaître ce matin en vloguant les auras visuelles je me suis dit oh mon dieu les migraines ophtalmiques c'est toujours hyper douloureux alors je sais pas si c'est parce que j'ai pris un médicament tout de suite du coup bah ça s'est stoppé mais en tout cas j'ai eu beaucoup moins mal que d'habitude donc là j'ai j'ai mal je sais pas comment dire mais j'ai l'équivalent d'un mal de tête coriace quoi j'ai pas vraiment la la migraine violente qui qui cogne dans la tête ou qui oblige à rester dans le noir ou à l'été comme j'ai pu avoir hier par exemple donc je suis rassurée j'avoue j'ai quand même pris rendez-vous chez le médecin donc je verrai le médecin mardi mardi ça va être grande journée médicale puisque du coup mardi donc j'aurai rendez-vous le matin à 10h avec le médecin et l'après-midi Elsa et moi on va faire donc Elsa va passer une radio des jambes parce que bon on pense que c'est une poussée de croissance moi c'est ce que je pensais déjà et le médecin l'a confirmé enfin elle pense la même chose et puis moi j'ai eu une douleur au niveau du coude dans le coude coude-bras en fait je peux pas vous montrer puisque je tiens mon téléphone mais elle pense que j'ai une tendinite alors elle m'a dit soit c'est une tendinite soit c'est un tendon qui est coincé ça me semble étrange que ce soit un tendon coincé parce que je me dis sinon je pourrais pas bouger du tout enfin j'imagine donc je pense pas que ce soit ça mais pourquoi pas à vérifier du coup je vais clôturer ce vlog maintenant parce que j'ai déjà en fait je sais pas pourquoi j'étais persuadée d'en avoir fait un la semaine d'avant que je n'avais pas monté mais en fait je l'avais juste pas clôturé tout simplement donc là je viens de le monter là je vais clôturer avec cette séquence du coup je vais rajouter cette séquence à la suite et puis bah je vais partir faire ce que j'ai à faire ce vlog vous l'aurez donc demain matin en ligne donc voilà bon bah sur ce merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis bah à très bientôt dans un nouveau vlog ciao ciao bon bah là bon bah là Sous-titrage ST' 501